Musique Est-ce qu'il est parti avec son homme qui le renseignait sur les lieux où il l'avait laissé sur le terrain ? Quand j'ai quitté le milieu, tout ce que j'ai trouvé, ils sont restés là-bas. Moi-même, je suis sorti avec l'escorte qui m'a accompagné pour... S'il peut citer son nom comme ça que je sache... Ah, celui-là, moi, je l'ai laissé là-bas. Je l'ai trouvé, je l'ai laissé là-bas. Monsieur le Premier Président, comme il a laissé sa source sur les lieux, est-ce que sa source lui a dit qu'il a donné l'ordre ? Il n'y a qu'au panza, l'église ouane. Parce que l'avocat est un goût. Mais c'est l'avocat qui persiste sur kopanza, qui signifie kotumba, ce n'est pas ça. Monsieur le Premier Président, honoreux. Il ne m'a rien dit. Il ne m'avait jamais dit qui a incendié l'église, qui a donné l'ordre. Moi, je n'ai jamais donné l'ordre, Monsieur le Président. Non. Moi, kopanza, c'était isolé. Et les autres persistent dans un incendier qui signifie kotumba. Non, je ne suis pas là. Et les autres, a-t-il parlé de kopanza, vous avez l'interdiction ? Non, pendant que moi j'étais là, il y a quelques minutes, il n'y a pas eu quelqu'un d'autre que j'ai entendu. Je ne peux pas, je ne sais pas. Je l'ai dit ici, Monsieur le Président, la source ne m'a rien dit, qui a fait quoi, qui a donné l'ordre. Elle ne m'a rien dit. Monsieur le Président, au vu des déclarations du témoin MP004, nous pensons, sauf appréciation contraire de la Cour, qu'il est important que cette source comparaisse, parce que le renseignant vous dit, après kotumba, ke glizuza, kopanza, ba panza kiango, sa source est restée. Mais sa source ne lui a pas dit, qui a alors donné ordre après lui, ba panza, e glizuana. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président, les partis civils sollicitent à la Cour que la source est là, d'ailleurs qui est visible dans plusieurs vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, et que nous allons, le moment opportun déposer aussi dans les dossiers judiciaires, vienne éclairer sur cette zone d'ombre. Entre-temps, Monsieur le Premier Président, parce que le témoin est toujours là, après avoir pris part à toutes les réunions du Conseil provincial de sécurité et toutes les activités de la commission interministérielle qui est arrivée, est-ce que la source, le témoin, peut dire qu'il ne connaît pas jusqu'aujourd'hui qui a détruit cette cible civile qu'est l'Église ? Après avoir assisté à des réunions de sécurité, est-ce que vous persistez et signez en disant que jusqu'aujourd'hui, vous ne savez pas qui a détruit ce site civil ? Quel est votre propre terme ? Cet objectif civil, après avoir assisté à toutes les réunions de sécurité, jusqu'aujourd'hui vous persistez et signez à dire que vous ne savez pas, d'abord vous ne savez pas où, et vous ne savez pas qui. C'est la question des partis. Jusque-là, les qui-là enquêtent encore parmi tous les grands services. Merci. Monsieur le Premier Président, nous estimons en fait qu'il est important que la Cour rappelle aux témoins l'essence de son serment. parce que nous nous sentons gênés devant un témoin qui s'obstine à refuser d'exécuter le ministère pour lequel il a prêté serment. Il est maire de la ville. Il a pris part à plusieurs réunions et d'autres, il les a organisées lui-même. N'a-t-il pas fait le suivi, ne serait-ce que de son ordre opérationnel ? Pour savoir, j'ai demandé qu'on fasse ceci, comment ça s'est passé ? Et alors ça appelle une question, jusqu'au moment où nous parlons. Même au vu des images qui déferlent dans les réseaux sociaux, des communications diverses dans les réseaux de la police auxquels il appartient. n'a-t-il pas toujours des informations sur les lieux où les personnes ont été tuées et sur l'identité, pas nécessairement des exécutants, mais le groupe qui a opéré pour qu'à la fin on constate que même l'église est détruite. Est-ce qu'il a ces informations ? Je l'ai dit bien, que qui a fait quoi ? Qui a incendié ? Les services spécialisés, monsieur le Président. En tout cas, ce sera hasardeux de citer les gens sans preuve. Même les groupes, moi je disais j'avais trouvé telle unité, quand je suis sorti j'ai laissé la même unité et c'est tout. Qu'on nous brandisse les preuves. La preuve c'est que l'église est détruite. Oui mais la main qui a exécuté, monsieur le Président. Le verbe là appelle beaucoup d'équivoques, mais moi j'ai dit, j'ai dit bien, C'est une question qu'il vient d'autres personnes, c'est ça l'église. Oui mais moi je... Mais on remonte dans des circonstances. Que vous, vous avez, même si pour vous, Copanza signifie béni. Même pour vous dire. Ok ? Même si Copanza signifie béni. Mais que Copanza signifie aussi détruite. Et que sur le lieu où vous avez dit Copanza, on a détruit. Et que vous, vous étiez quand même là, vous avez, on a entendu que vous, qui êtes en l'occurrence, vous-même d'ailleurs, même pour ce que vous ne savez pas que, après votre Copanza, personne d'autre n'a connaissé ce mot-là. Derrière moi, je ne sais pas, monsieur le Président, qui pouvait... Vous étiez là, est-ce que vous étiez là ? Je l'ai dit, monsieur le Président, je n'ai pas suivi d'autre parce que, d'abord, avec qui parler pendant longtemps, c'était l'amorosité. Oh, malheureusement ici, le mot Copanza vient de vous et vous n'y est pas. Vous étiez sur les lieux de la chose qui a été pensée. Oui, pensée dans le sens d'isoler, monsieur le Président, parce que même les documents des opérations que j'ai versés là-bas signifient on allait isoler l'Église. Merci. Monsieur le Premier Président, le témoin RP004 est logique, en fait, dans son intention de ne pas aider la Cour. Et je l'avais dit en liminaire déjà le samedi, la Cour m'en avait demandé les preuves. Je suis en train de les apporter une après une autre. Sur le Premier Président, est-ce que le témoin qui était sur les lieux, qui est rentré, a-t-il appris que le VPEM de la Défense est arrivé sur les lieux où il ne l'a pas appris ? Oui, monsieur le ministre. Appliez-vous que le ministre de la Défense était le VSEM ? J'étais dans la suite. J'étais dans la suite parce que c'est le VPEM Défense, le VPEM intérieur, le ministre des droits humains, le vice-ministre de la justice, c'est toute l'équipe du comité provincial de la sécurité qui nous sommes transportés sur le lieu. J'étais dans la suite, c'est-à-dire au moment où le comité provincial devrait se réunir, le protocole d'État annonçait que la délégation avait préféré descendre sur les lieux. Et dans le cortège, tous les membres du comité provincial, y compris moi-même. M. le Premier Président, M. le Premier Président, je rappelle que pour arriver à l'église, le témoin MP002 a dit à la cour que l'église est le lieu où il y a eu ce carnage, il y a une distance d'environ 30, 25 à 30 mètres et qu'il faut passer par là. Si j'allors, si alors, et je souhaite qu'il dise à la cour, si alors j'affirme qu'il est en train de mentir lorsqu'il dit qu'il n'a jamais été sur le lieu de carnage alors qu'il était dans la suite du VPEM qui s'est arrêté là, est-ce que j'aurais menti ou c'est lui qui aura menti ? il a parlé de 002 il a cité 002 qui s'est arrêté que le lieu de l'église qui s'est arrêté qui s'est arrêté comme il s'est obligé à ce malade qui mentirait est-ce les avocats pour vous ? Monsieur le Président quand moi je venais avec dans le cortège passage il y a un petit triangle on a viré à droite l'itinéraire et on a chuté au niveau de l'église dès là comme eux étaient dans le point du cortège ils ont quitté aussi avant nous sommes restés presque combien de véhicules j'étais presque l'avant-dernière aussi et la suite de ce que le cortège auparavant je n'ai pas su et je ne sais même pas à quel niveau vous ne savez pas ça c'est vous avez déjà dit vous le répétez alors vous êtes maire de la ville n'est-ce pas oui vous avez des services de renseignement oui c'est vous le consommateur oui monsieur le Président et donc jusqu'aujourd'hui vos services ne vous ont jamais dit que les tirs ont eu lieu à tel endroit je l'ai dit je le répète moi je n'ai pas encore été là je ne connais pas non vous vous n'avez jamais été là la question elle est posée au maire de la ville oui est-ce que vous dites que jusqu'à aujourd'hui onze jours après vos services ne vous ont jamais dit que les tirs avaient eu lieu à tel endroit c'est ça raison pour laquelle est-ce que c'est ça oui ou non c'est ça c'est ça et donc est-ce que vous connaissez le principe de la responsabilité du supérieur qui vaut un droit international celui de dire que vous êtes censé connaître parce que votre position dans la société vous oblige de savoir pareil événement vous connaissez l'application de ce principe que vous êtes censé vous dites que vous ne connaissez pas mais vous êtes censé vous ne pouvez pas prétendre ne pas savoir que dites vous monsieur le président raison pour laquelle les directeurs de renseignement et chargés des opérations des manœuvres sur terrain ont été suspendus et emportés avec les et vous même vous même ce sont eux qui devraient nous renseigner mais est-ce que vous avez demandé est-ce que vous avez demandé et qu'ils aient refusé si oui où est la preuve que vous aviez demandé et qu'ils ont refusé c'est dans l'automatisme dans l'automatisme qu'un officier de renseignement rattachait qu'il donne le rapport est-ce que vous avez des chefs de quartier oui j'ai le chef de quartier avez-vous consulté tous les chefs de quartier de votre juridiction le chef de quartier était consulté avez-vous consulté tous les chefs de quartier de votre juridiction pour vous dire vous informer quel est l'endroit où les incidents les événements ont eu lieu le chef de quartier c'est lui qui m'a conduit jusqu'à l'église lui seulement est-ce que c'est l'unique avez-vous demandé ok très bien il vous a conduit jusqu'à l'église n'est-ce pas oui il me dira que j'avais dit ça monsieur le président il n'y a aucun problème vous lui avez demandé de vous conduire à l'église oui pourquoi ne lui avez-vous pas demandé de vous conduire au lieu des tirs ce n'était pas dans sa juridiction c'est dans la juridiction de qui selon l'information qu'on a veillée c'est dans la juridiction il n'y a pas d'informations c'est vous le maire non c'est le territoire de Nirangong avez-vous appelé comment on les appelle l'administrator territoire de Nirangong je ne l'ai pas appelé pourquoi parce que en pareille circonstance il dépend aussi du gouverneur est-ce que vous même même en pareille circonstance il dépend du gouverneur est-ce que vous êtes renseigné est-ce que vous avez des sources en territoire de Nirangong donc on peut tirer la conclusion que vous n'avez rien fait pour savoir c'est ça le principe de insensé savoir avez-vous fourni le moindre effort puisque vous l'avez fait pour connaître le lieu de l'église pourquoi n'avez-vous pas fourni le même effort pour connaître le lieu des tirs les lieux de crime on n'y va pas non on ne parle pas de crime ici encore les faits ah vous avez dit on n'y va pas comme ça on y va comment c'est lorsqu'il y a la justice qui va faire la restitution des faits mais qu'est-ce que vous allez faire à l'église puisque la justice n'y était pas à l'église c'était un des objectifs monsieur le président dans notre ordre opérationnel isoler délocaliser localiser l'église et l'isoler ça se trouve même dans est-ce que vous avez au moins appris qu'il y a eu plus de 40 morts dans votre juridiction vous m'avez posé cette question je vous la pose encore peut-être que j'ai oublié oui monsieur le vous avez vous avez appris oui est-ce que vous êtes transporté sur les lieux c'est ça que je dis je n'ai pas été sur les lieux pourquoi en pareil cas le juge ne veut pas se saisir d'office ministère public en pareil cas le juge ne se saisit pas d'office et nous sommes en flagrance c'est vous qui avez l'activité pénale est-ce que vous avez fourni un effort pour savoir que dans ma juridiction même moi ici premier président qui n'est que quelques hommes j'apprends que un de mes éléments est malade mais j'arrive sur les lieux pour voir et vous vous apprenez qu'il y a plus de 40 morts dans votre juridiction vous n'avez rien fait pour savoir ne serait-ce que ça va même de loin vous n'avez rien fait c'est ça j'ai appris bien sûr vous avez appris mais je ne suis pas rendu sur les lieux pourquoi pourquoi c'est ça la question pourquoi on vous cite d'avoir été sur les lieux vous avez dit il faut qu'on pense on a brûlé il y a eu plus de 40 morts dans votre juridiction alors que vous avez l'obligation de dire la vérité à la cause vous dites vous ne savez pas vous ne savez pas vous ne savez pas ou parce que d'ailleurs le chargé de renseignement est suspendu est-ce qu'il est suspendu parce qu'il ne vous a pas dit où ou bien il répond de sa responsabilité c'est dans le renseignement qu'on doit tout avoir monsieur le président qu'avez-vous fait qu'avez-vous fait pour savoir puisque vous avez tout fait pour savoir l'église qu'avez-vous fait pour savoir là où il y a eu plus de dégâts que l'église incendiée plus de 40 morts qu'avez-vous fait l'église c'est public oui la république est-ce une objection parce que le questionnement n'est pas encore fini avec allez-y oui merci beaucoup pour la parole votre honneur nous nous avons comme impression que le témoin fait face à multiples questions ce qui est derrière le soin et ce qui est malheureux votre honneur on constate que on veut obtenir du témoin N.A.V il est venu c'est pour donner des informations à la cour et non répondre selon les attendements de la cour sans pour autant se substituer à son conseil c'est juste une observation votre honneur nous avons dit nul ne plaidant par procureur l'objection est rejetée parce que n'oubliez pas que le témoin a le devoir il est sous serment et qu'il a le devoir de dire la vérité les questions qui lui sont posées ne sont pas ultra petit a ni extra petit a ces questions sont posées à l'homme moyen à qui vous avez confié des responsabilités de la gestion de la cité objection rejetée parole parti civil merci monsieur le premier président monsieur le premier président ici je ne suis pas en train de penser que la république voudrait déjà prendre effet et cause pour un témoin sauf si la république est consciente que peut-être le témoin aurait dû avoir une autre qualité dans cette instance mais je voudrais finir pour ce qui me concerne par deux questions l'une au témoin l'autre au prévenu en réaction monsieur le premier président parce que le témoin après avoir été sur les lieux après avoir déclaré des choses selon lui on a il a donné ordre que les images dans les téléphones soient effacées selon lui c'est l'ordre qu'il a donné selon les images c'était l'ordre que les téléphones soient ravis et effectivement ils ont été ravis peut-il alors dire à la cour bozoabatéléphone signifie effacer les images ou ravir et au prévenu est-ce qu'ils ont vu le témoin sur les lieux est-il arrivé donc là à l'église le lieutenant colonel comme celui qu'il citait l'a-t-il vu à l'église peut-il confirmer que ce sont ces hommes à lui qui étaient en train de sortir de l'église les fidèles de l'église messianique j'aurais fini pour ce qui me concerne sur le premier président ce que vous avez donné l'ordre de saisir le téléphone et vous avez dit que parce qu'il fallait effacer les images est-ce que ravir était égale à effacer les images ça c'est un deuxième volet puisque vous étiez sur les lieux et que vous avez vu les adeptes de la secte sortie de l'église pouvez-vous dire ce sont les éléments du lieutenant colonel que vous avez vu sur la place ou non je dirais que les deux verbes ravir et effacer sont différents des deux les éléments qui étaient sur place sont-ils qui faisaient sortir les adeptes les faire à soi c'est ce que j'ai vu bien la partie civile a épuisé c'est maître l'église qui a épuisé la question donc la parole est encore à la partie civile vous avez votre parole que la cour récupère momentanément monsieur le maire de la ville si aujourd'hui la cour décide ou décidait de descendre sur les lieux puisque c'est vous le patron de la ville pourriez-vous nous y conduire conduire la cour au lieu aux différents lieux est-ce que vous en tant que maire de la ville si la cour décidait d'effectuer une descente sur les lieux des événements les conduiriez-vous je suis soumis à vos ordres qu'est l'ordre de nous y conduire monsieur le président c'est vous qui avez dit ça je suis soumis à vos ordres il faut être précis et si je n'ai pas d'ordre à vous donner je suis là en tant que juge la question est celle de la cour si la cour décidait aujourd'hui maintenant ou un peu plus tard s'adressant au maire de la ville en tant que patron de nous conduire parce que nous les juges nous ne connaissons pas les lieux ni les uns ni les autres et elle se réfère au maire de la ville pour la conduire sur les lieux le ferez-vous oui monsieur le président conduirez-vous la cour à un lieu que vous ignorez vous m'avez dit qu'un renseignant à moins que j'aie à l'interpréter conduirez-vous la cour à un lieu que vous ignorez le renseignement doit être là je dois aussi m'informer encore à l'interpréter à l'interpréter à l'interpréter à l'interpréter à l'interpréter à l'interpréter